Hey ici Enskilled et aujourd'hui on se retrouve sur un type de vidéo que je n'ai pas fait depuis longtemps mais honnêtement ça me fait plaisir de refaire ce genre de truc, tout d'abord bonne année à vous tous j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes, que tout était sympa, que vous vous êtes bien reposé et bien amusé surtout et aussi, ouais, bah voilà nouvelle année, ça fait un petit moment aussi que je fais des vidéos, je vous propose des trucs et en parlant de tout ça, j'aimerais aussi vous remercier énormément pour avoir atteint, pour moi déjà c'est peut-être pas beaucoup pour vous mais pour moi c'est pas mal quand même, on est à plus de 150 abonnés, je sais que c'est rien, c'est très petit comme chiffre mais pour moi ça veut dire beaucoup et puis merci beaucoup d'être autant, à vous être abonné à ma chaîne, à être venu voir ces vidéos et tout et je suis content de voir que ça vous fait plaisir, alors je tiens à remercier très spécialement Giz avec qui vous me connaissez peut-être grâce aux Okizeme, qu'on fait, enfin une petite série de vidéos qu'on fait ensemble qu'on va reprendre, ne vous en faites pas, ouais GizMachine qui m'a beaucoup aidé, il y a eu un live dernièrement aussi et sans lui il n'y aurait pas autant de monde qui serait intéressé par le versus fighting et en plus de ça il n'y aura pas autant de monde qui serait intéressé à ma chaîne, donc un grand merci à lui un merci à Jay qui m'a aidé aussi pour la bannière, déjà spécialement pour la bannière un excellent graphiste, vous pouvez voir aussi je pense si vous venez de chez Giz sa bannière aussi a été faite par Jay, et vous pouvez voir son travail, il fait du très très bon boulot et puis ouais, et puis aussi avec lui c'était sympa, il a aussi parlé de moi à d'autres personnes donc ça m'a aussi un peu aidé, et Shinobi Bankai, j'aimerais beaucoup le remercier parce que aussi lui il m'a aidé à faire, enfin il m'a aidé, on a fait quelques petites vidéos ensemble c'était marrant, toujours sympa de jouer avec lui aussi, un gars vachement cool bon après malgré tout ça fait un petit moment qu'il joue pas trop à Street et qu'il propose pas beaucoup de contenu de Street, mais je pense qu'il va reprendre si j'ai bien compris il va reprendre Street et puis vous reproposer du contenu je mettrai aussi les chaînes dans la description et quelqu'un que je n'ai pas revu depuis un petit moment c'est Captain Falcon c'est vrai que lui c'est l'un des premiers qui m'avait remarqué aussi c'était sympa de faire des trucs avec lui, enfin j'ai fait une petite vidéo avec lui c'était marrant, j'espère qu'il reprendra un petit peu Street et j'espère qu'il regarde cette vidéo, en tout cas merci à toi et puis voilà, je remercie aussi surtout les gens qui commentent les vidéos avec qui aussi je fais quelques petites sessions en ligne qui m'ont contacté, ce genre de trucs, des petits messages d'encouragement ça ça fait toujours plaisir, ne vous en faites pas, je vous ai pas oublié c'est toujours très très agréable de voir qu'il y a des gens qui apprécient votre travail et qui vous le disent comme ça dans les commentaires et aussi ceux qui regardent les vidéos et qui mettent j'aime vous n'avez pas forcément besoin de mettre des commentaires vous pouvez être, en fait je pense notamment à Blackstar qui commente très peu mais qui aime quasiment toutes mes vidéos enfin il me suit et ça fait plaisir de voir des gens comme ça même si vous ne commentez pas, ça fait toujours du bien de voir que nos vidéos sont appréciées et après bien sûr, merci à ceux à qui je joue et ceux qui me soutiennent, bien sûr donc voilà après, bienvenue aussi à toutes ces nouvelles personnes qui sont venues qui se sont intéressées au jeu de combat c'est vrai que beaucoup d'entre vous sont venus grâce à Giz ce qui fait que vous êtes beaucoup à être, comment dire, à être nouveau et à vous initier au jeu c'est vrai que c'est pas un jeu facile je ne dis pas le contraire et ça fait plaisir de voir qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés qui viennent et qui trouvent que le jeu de combat c'est pas que beau à regarder c'est aussi très intéressant à jouer et très intéressant à comprendre ce qui se passe à l'écran donc bienvenue à vous, nouveaux joueurs ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté grandit moi tout ce que je veux c'est qu'il n'y a personne qui se plaigne comme des enfants enfin, j'ai pas envie de, comment dire, de devoir vous éduquer je pense que vous êtes tous des gens assez responsables et assez matures pour vous dire que que nous sommes entre gens respectables ici et puis je ne veux pas de gens qui se plaignent pour rien mais ne vous en faites pas, c'est normal aussi quelquefois ça peut être assez énervant de jouer à des nouveaux jeux dans lesquels on ne s'y connait pas du tout et puis de se rendre compte qu'on se fait un peu défoncer et ça, je peux vous dire, ne vous en faites pas ça fait partie du jeu honnêtement, n'ayez pas peur de perdre c'est un peu, ouais voilà, ça fait partie de l'apprentissage moi honnêtement, j'avais un rassaut de victoire très très mauvais au début quand j'avais commencé au jeu et puis je comprenais, en même temps, je ne comprenais pas grand chose surtout et c'était très, enfin moi je prenais les défaites comme comme, je ne sais pas, un truc pour comprendre en fait pour comprendre ce qu'on fait de mauvais, ce qu'on fait de mal et ce qu'on pourrait améliorer dans notre jeu et puis c'est vrai que ce n'est pas facile enfin ce n'est pas toujours facile d'encaisser une défaite surtout quand on se dit qu'on a consacré énormément de temps au jeu et puis on se rend compte que pour finir il y a des gens tellement plus forts que nous mais c'est normal, ne vous en faites pas étant des nouveaux joueurs moi j'ai commencé quand même à Street Fighter 4 donc dites-vous que ça fait 5 ans que je joue et je suis toujours un joueur moyen on peut dire ça comme ça c'est vrai que j'arrive à voler quelques matchs à certains bons joueurs mais ça ne veut pas dire que je suis un top player moi-même disons que je me fais toujours battre par des trucs assez random de temps en temps mais ne vous en faites pas, je vais faire quelques petites vidéos qui vont expliquer certains problèmes et puis si vous avez des questions sur Twitter sur les commentaires YouTube et si vous êtes beaucoup à revenir sur mon Facebook c'est vrai que je ne pose plus rien sur mon Facebook mais si vous êtes beaucoup à venir et à poser des questions et ce genre de choses je vais me remettre un petit peu à être actif sur mon compte histoire de vous répondre et puis de vous proposer un petit peu plus de contenu après je vous dirai étant donné que c'est une nouvelle année plein de nouveaux projets non mais il y a des nouveaux projets comme vous pouvez voir les défis je vais faire les défis des nouveaux persos beaucoup de gens me posent cette question je finis les défis des nouveaux persos si vous avez des défis à me proposer je les ferai avec plaisir ne vous en faites pas je vais quand même vous les faire après il faut voir il y a énormément de personnages je ne vais peut-être pas tous les filmer ça prend beaucoup de temps à faire pas mal de temps à faire le montage donc c'est vrai que c'est un peu fatigant mais honnêtement ça m'amuse aussi de faire ce genre de vidéos ne vous en faites pas après il y a je vais faire vu que vous êtes beaucoup en fait à être venus en plus de mes tutoriels je vais vous faire quelques petites vidéos dans lesquelles je parle de technique de tactique et puis ouais justement les problèmes que peuvent rencontrer les nouveaux joueurs je vais essayer de vous dire ce que vous pourrez faire quelles sont les possibilités qu'offre le jeu et puis ouais comment pouvoir résoudre certains types de problèmes si vous avez des questions comme d'habitude toujours les commentaires si vous avez des problèmes que vous voulez enfin ouais que vous voulez que je parle c'est pas très français ce que je viens de dire mais c'est pas grave je pense que vous m'avez compris vous pouvez me les poser sur twitter vous pouvez me proposer des thématiques de discussion ou ce genre de choses si vous voulez des conseils et puis si certaines questions reviennent très souvent je me ferais un plaisir de vous expliquer et de vous donner des astuces sur comment mieux vous débrouiller sur le jeu en même temps j'ai fait cette chaîne pour partager un petit peu mon amour pour le versus fighting et aussi pour aider certaines personnes à apprendre le jeu et à savoir comment il fonctionne et à s'améliorer tout simplement donc voilà deux de mes projets après on va reprendre Okizeme Okizeme comme je vous ai dit avec Geese maintenant que j'ai retrouvé du temps je pourrais reprendre déjà les vidéos je vais en faire un peu plus souvent et en plus de ça je pourrais reprendre mes replays et je pourrais jouer un peu plus souvent après il y a aussi ma comment dire ma petite série sur le PSN je vais continuer à les faire proposer toujours des personnages moi je les prends de toute façon c'est des persos sympas en plus ceux que vous me proposez alors ne vous en faites pas si je ne poste pas tout de suite enfin ouais le personnage que vous voulez c'est parce qu'en fait il y a d'autres persos avant et puis il faut que je les fasse histoire de satisfaire un maximum de gens et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi PSN tout ça ouais en fait c'est plus ou moins tout et puis je vais peut-être reprendre quelques analyses si vous voulez vous pouvez m'envoyer certains de vos combats étant donné que vous êtes beaucoup de nouveaux enregistrez vos combats envoyez-les moi je vais peut-être ouais je ne sais pas par Twitter par MP ou ce genre de choses envoyez-les moi passez-moi un lien de téléchargement je prendrai votre vidéo je vais analyser votre combat comme ça je pourrai vous donner des conseils si vous avez des problèmes ou ce genre de choses je ferai ça avec plaisir il n'y a pas de problème il faut juste que je trouve le temps en fait là je suis en train de me dire plein de trucs mais il faut que je trouve le temps après de toute façon ça me fait toujours plaisir ce genre de choses et puis voilà surtout merci pour tout c'était sympa moi je vais continuer les vidéos j'espère que la chaîne va grandir aussi et puis que mes vidéos vous plairont toujours c'est ce qui est le plus important pour moi c'est de faire des trucs qui vous plaisent et qui me plaisent à moi aussi de toute façon moi ces vidéos j'aime bien les faire Street Fighter j'adore et puis voilà alors merci à tous et merci pour tout moi je vous souhaite à tous une bonne année comme d'habitude bonne année bonne santé tout ça tout ça et puis et puis voilà alors avant de vous quitter je vais quand même vous laisser un petit un petit bonus mais ouais ouais il y a un petit bonus à la fin de ce petit commentaire ne vous en faites pas il ne dure pas très longtemps mais j'espère que ça vous fera plaisir sur ça je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine je vous souhaite à tous